Nous sommes toujours à Suisse et sur Herde au salon du bien-être et de la voyance, salon organisé par Harmonie des métiers. Nous sommes aujourd'hui avec Christophe Pauvert, qui est un outilleur énergétique. Alors là, je demande quand même une explication, Christophe. Bonjour, donc outilleur énergétique, en fait, je travaille avec l'énergie des minéraux, des végétaux et puis les plumes et les cuirs. En fait, j'utilise les différents règnes pour créer un nouvel objet énergétique. Et quel est le but, en fait, de concevoir des outils comme ça ? Le but de ces objets, soit des formes de baguettes ou de bâtons de pouvoir, c'est pour travailler sur soi ou sur les lieux. Donc pour ça, ça permet d'augmenter le taux vibratoire ou alors pour travailler sur des lieux, pour nettoyer des maisons, par exemple, ou des lieux. D'accord. Et vous les concevez vous-même ? Quel est, en fait, le process ? Comment ça se fait ? En fait, c'est essentiellement la plupart du temps sur commande. Oui. Donc ça veut dire que je me connecte à la personne pour savoir quelle essence de pierre, quelle essence de matériau il lui faut. D'accord. Et donc la personne vous appelle et vous voyez avec elle une solution vraiment propre à la personne. Et on peut vous appeler directement chez vous ou on passe par un site internet ? Oui, alors j'ai un site internet qui est www.laboutiqueducorygan.gymdo.com D'accord. Où là, il y a toutes les informations nécessaires. Et si vous deviez passer un message aux internautes pour les inciter vraiment à venir vous voir sur le site et à vous contacter véritablement ? Je conçois mes bâtons comme des compagnons de vie. Donc ça peut leur apporter un plus. De la sérénité, j'imagine ? De la sérénité pour la méditation, une connexion à soi-même. D'accord. Et vous faites ça depuis combien de temps ? Depuis un an et demi. Un an et demi ? C'est assez récent. D'accord. Et vous avez donc effectivement un bon retour d'informations ? Oui, tout à fait. Oui, j'ai déjà réalisé presque une vingtaine de ces objets. D'accord. Donc c'est vraiment des objets qui appellent les gens. Et il n'y a pas de prix particulier ? C'est selon effectivement le travail qu'il va faire. En fonction des pierres qu'il va utiliser. D'accord. Et puis surtout du temps que vous allez consacrer. Tout à fait. Pour justement aider la personne à aller... Oui, donc là par contre, Christophe, vous allez nous montrer à l'image les fameuses outils véritablement. Alors comme je le disais tout à l'heure, je travaille avec les différents règnes. Donc sur cette baguette, par exemple, on voit pour le règne minéral un cristal de roche, un jaspe rouge. Le bois, c'est une baguette de bois flotté. Et on voit une incrustation pour le règne animal, une incrustation de lien en cuir. Sur ce bâton de pouvoir, on retrouve également les trois règnes. Donc une branche de pommier, une plume de coque et une améthyste en pointe pour la pierre. Et ça, c'est systématique ? Il y a toujours ces trois éléments ? J'essaye au maximum, oui, d'avoir les trois éléments. Et là, pour ces baguettes-là, elles ont été faites directement pour une personne ? Alors le bâton de pouvoir, oui, c'est pour une personne précisément, alors que la baguette, non. C'est plus pour montrer un petit peu ce que j'ai fait. Oui, d'accord. Parfait. Christophe, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada